Salut tout le monde, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la statue de Milo du Scorpion. Alors, Milo du Scorpion de chez Fox Studio, bien sûr, vous avez vu le logo. Cette statue n'étant pas une statue officielle, et oui, Fox Studio, vous le savez, c'est une société qui n'a pas les ayants droits, qui n'a pas la validation des ayants droits. Donc, ce type de produit ne rentre en rien dans ma collaboration avec la société NGS qui sponsorise mes vidéos pour tout ce qui est produit officiel, comme les mid-clos, etc. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va à nouveau découvrir un peu le personnage, le pièce par pièce, le montage, et on va voir si ce personnage en vaut vraiment la peine. Alors, moi, de ce que j'ai pu en voir d'après les premiers clichés lorsqu'ils sont sortis, puis le montage de l'ami Samuel de Virtual Deville, bien sûr, Ninimanga également, que je salue tous les deux au passage, j'ai pu me rendre compte très rapidement que c'est vraiment une statue qui est magnifique. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir autant de soucis que pour la précédente dame que j'ai montée, on ne va pas dire ça comme ça, que j'ai assemblée, c'est mieux. Avant de commencer la vidéo, je vous propose de lancer le générique. C'est parti, générique. C'est parti, générique. Première chose qu'on va dire à propos de ce Milo, c'est que la boîte ne dénature absolument pas avec toutes les autres boîtes déjà sorties des Chevaliers d'Or, et on retrouve cette fameuse boîte de couleur bleue avec l'horloge Zodiacal, le scorpion juste ici sur un fond doré, Milo en doré, Goldsaint en doré, le temple, attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, du scorpion bien sûr, d'ici je ne voyais pas, du scorpion et tous les autres temples du sanctuaire. Voilà, ça c'est pour l'avant. Alors, sur les côtés, rien du tout. Voilà, on retrouve juste une complémentarité du dessin de la face avant, donc un peu ce style paysager qu'ils ont simplement plié. Sur le dessus, on ne retrouve rien à part le logo Fox Studio. Sur le bas également, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire « mais il manipule ça comme un barbare ». Rassurez-vous, les blisters ne sont plus dans la boîte, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Cette statue, en fait, a eu un petit souci, petit souci qui n'en est pas vraiment un, ça arrive régulièrement, vous le savez, ces statues proviennent de pays très très loin, notamment la Chine, c'est très long au niveau du voyage, et les différences de température amènent souvent à quelques petits problèmes d'humidité. Alors, ce fut le cas, pour moi, lorsque j'ai déballé cette statue, parce que je l'ai déballée pour vérifier si je n'avais pas de casse, et puis j'ai un ami qui m'a dit « vérifie quand même » parce que la mienne est arrivée un petit peu humide. J'ai ouvert le polysirène, je l'ai décelé, raison pour laquelle je ne vais pas vous le déceler aujourd'hui en live, et j'ai vérifié le contenu, et effectivement, dans les sachets de protection qui reprenait chaque pièce, il y avait un petit peu de condensation, un petit peu d'eau. Donc, ce que je me suis empressé de faire, c'est de tout simplement retirer chaque pièce des blisters, les mettre à plat, donc dans les compartiments prévus à cet effet pour chaque pièce, et je les ai laissés sécher pendant quelques heures. Alors actuellement, bien entendu, maintenant tout est sec, sinon je ne vous ferai pas la vidéo, et on va pouvoir attaquer la présentation de chaque pièce. Néanmoins, je vais quand même vous faire un petit tour du polysirène, toutes les pièces sont rangées normalement, mais sans les plastiques autour. Voilà, de protection. Je n'ai déploré à ce stade aucune casse sur aucune pièce. Une fois encore, Fox Studio fait vraiment un travail incroyable au niveau de la protection de ces statues. Je n'ai absolument aucune casse, et c'est très bien. Alors, petit détail également, l'humidité a tendance à abîmer les peintures. L'humidité a tendance à laisser un dépôt ou à tout simplement abîmer la résine, etc. Ce n'est pas du tout le cas ici. Quand je vous parle d'humidité, c'est vraiment léger. Ne croyez pas qu'il y avait une bulle d'eau dans les blisters, mais parfois il y avait une petite goutte qui avait perlé, mais très très légère. Donc, par sécurité, il vaut mieux laisser sécher. Et ne pas frotter comme un barbare l'armure, laisser sécher à l'air libre. Et après, vous prenez un linge doux à lunettes. D'ailleurs, merci Mehdi pour le conseil. Un petit linge doux à lunettes et vous frottez l'ensemble très légèrement, et vous n'aurez plus aucun souci. Je vous propose de vous montrer quand même le contenu des polis-sirènes. C'est parti ! Voilà, le polis-sirène est donc sur l'espace de travail. Mais avant tout, je vais vous montrer que dans cette boîte, on a également le petit hat-work très sympa réalisé du scorpion qu'on retrouve ici. Vraiment très 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 joli, avec toujours à l'arrière cette fiche qui reprend le nom du personnage, le signe astrologique et toujours ce petit point qui donne l'impression à Phocq d'être une société officielle. Vous voyez à présent le polis-sirène, donc avec toutes les pièces qui sont bien replacées à l'identique de la manière dont elles étaient placées, mais sans les plastiques de protection. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pièces. C'est une statue qui, fort heureusement pour moi, comparativement à notre belle Hilda Polaris là-bas, qui était une véritable guerre entre elle et moi au niveau du montage. Ici, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. On a une seule paire de bras, etc. Les mains, on a des mains différentes qui vont venir tout simplement se pluguer dans le bras. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Et voilà, toutes les pièces sont donc sorties du polis-sirène. Et on va pouvoir attaquer la présentation et la découverte de chacune d'entre elles. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça devrait être un montage assez simple. Mais comme on dit, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Alors je vous propose de commencer par la découverte du socle. Nous attaquons donc la première pièce qui est simplement la base. Alors honnêtement, je la tiens à deux mains. Elle est très, 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 très pesante. On n'est pas là devant quelque chose de très léger. C'est vraiment très costaud. Il faut vraiment faire attention. Et je ne vais pas la tenir longtemps en main comme ça à bout de bras. Alors le sculpt est vraiment superbe. On a énormément de différences de couleurs. Regardez, les briques dans le fond sont de couleur brune. Tandis que l'avant et les contours sont d'un bleuté gris vraiment du plus bel effet. Très, très, très joli. Des morceaux de piliers écrasés sur le sol. Des dalles explosées. C'est vraiment superbement bien fichu. Alors le logo de Milo, bien entendu, en doré sur l'avant. Le dessous, quant à lui, reprend le visage de Milo et le logo Fox Studio. Ainsi que les quatre patins pour éviter de ne griffer vos vitrines. C'est très, très lourd. Je vous présente à présent la cape, bien plus légère que la pièce précédente. Donc, de bleu sur l'intérieur, de blanche sur l'extérieur avec des lavis et des brushes bleues. Un acre du plus bel effet. Un système pour la pluguer dans le personnage assez profond, ce qui n'est pas mal du tout. Un effet de drapé vraiment très, très bien fichu. Très, très belle pièce, honnêtement. Le corps du personnage, le body, avec son armure quasiment intégrale, à part les bras et le casque. Voilà, vraiment du plus bel effet. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un pantalon vert. Contrairement au personnage en mid-close, où Bandai n'a pas fidélisé, n'a pas été accuré sur le personnage de l'animé. Et ici, on a un pantalon vert. Vraiment du plus bel effet. Regardez la courbe au niveau des fesses. Le dessin du muscle est superbe. Ils ont vraiment été jusque dans le détail. Regardez. Vraiment magnifique. Voilà, on retrouve le petit brillant rouge sur l'avant également du plastron. Et regardez quel effet incroyable sur l'armure. C'est vraiment de l'excellent travail au niveau du paint. On a un aimant ici sur le cou. Très, très bien fichu. Honnêtement. Voilà pour la pièce principale. Les bras au nombre de deux. Avec un bras où on ne sait pas retirer la main, tandis que l'autre est prévu pour pouvoir y mettre deux mains fournies. Dont une avec cette fameuse aiguille écarlate et une autre qui va vraiment permettre, je pense, de mettre l'attaque ou tout simplement de ne rien mettre du tout. On verra. Alors, très bien aussi. Les épaulettes sont directement fixées, ce qui évite d'avoir de multiples pièces dans la boîte. Et ça, j'aime beaucoup. Avoir une résine où il ne faut pas monter grand chose, c'est ce que j'aime le plus. Voilà. Très, très bien fichu. Regardez la couleur à l'intérieur des épaulettes. C'est très, très bien. Alors, bien pointu à ce niveau-là. Ça, c'est chouette aussi. C'est pas arrondi. Les brassières qui tiennent correctement aux avant-bras. Tout ce que j'aime. Alors, le système, un peu comme les Mid-Close Metal UX. Donc, on a la partie intérieure des coudes de la même couleur que les pièces avant et arrière-bras. Je trouve ça vraiment superbe. Et montée également. Regardez ça. C'est vraiment de très belles pièces. Les mains. Donc, a priori, totalement identiques. Sauf qu'une a l'aiguille écarlate sur le doigt. Regardez. L'onglet terrible. Alors, j'imagine que la plupart des gens mettront cette main-ci et laisseront celle-ci dans la boîte. C'est quasiment une certitude. Voilà. Mettre un Milo sans son aiguille écarlate. C'est... Voilà. La première tête, celle qui n'a pas de casque, est tout simplement superbe. Rien à dire. Une des plus belles têtes que j'ai eu l'occasion de voir pour une statue résine. Toute marque confondue. On est là. Regardez les cheveux. La couleur des cheveux est hyper fidèle. Alors, pas de casse également. Et là, regardez ce visage de Milo. Magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Tellement elle est belle. Alors, la version casquée est tout aussi belle. Le choix va vraiment être difficile quant à la version qui va se trouver sur l'armure. Je vous le disais que ça allait être difficile. Regardez-moi cette tête casquée. Elle est vraiment superbe. Aucun défaut. La couleur orangée du devant du casque avec le jaune doré ici à l'arrière est du plus bel effet. Alors, on a bien entendu la queue derrière. La chevelure avec un plug ici permettant de mettre la queue que je vais vous montrer dans quelques secondes. On a vraiment un résultat qui est magnifique. Un plug ici en dessous de la tête pour la plugger sur le buste. Et là, on a une petite découpe qui, j'imagine, va être prévue pour se bloquer sur le corps. Regardez-moi ça. Quelle tête magnifique. Les cheveux sont splendis. Et voilà la queue qui vient se placer sur le casque. Alors, attention, n'essayez pas de la plier. C'est de la résine. Ce n'est pas movible. Vous pliez, vous cassez. Donc, à ne pas plier. Alors, on a la pointe de la queue du scorpion ici qui est vraiment splendide, bien repliée sur elle-même. Magnifique pièce. Alors, j'espère juste que l'aimant ici tiendra suffisamment dans le diadème pour ne pas tomber. Le buste, à présent, lui, tout aussi magnifique. Regardez. On n'a pas l'occasion de mettre, la possibilité de mettre des bras ici. C'est rempli. C'est bouché. Donc, juste une tête. Et c'est très bien comme ça. Ça me suffit amplement. On retrouve toujours ce brillant rouge sur l'avant du plastron. Les proportions sont vraiment superbes. On n'a pas ça surdimensionné. Les épaulettes sont bien galbées avec cette pointe fantastique. qui n'ont vraiment un travail incroyable. Avec de la futrine ici en dessous. L'attaque du Milo, voilà, que j'ai laissé encore pour l'instant en blister. Et qui va permettre de faire cette fameuse attaque. Ce que je remarque, c'est que je n'ai pas de pliure au niveau de la résine. Je n'ai pas de cassure. Je ne devrais pas utiliser le sèche-cheveux pour redresser tout ça. Et c'est une bonne chose. Le temple du scorpion, voilà. Fidèle à lui-même. Fidèle à tout ce qui est déjà sorti en matière de temple chez Fox Studio. Là, on a vraiment quelque chose de magnifique. Au départ, j'étais très mitigé sur les temples. Je trouvais que ça faisait un peu kits, ça faisait un peu geek, ça faisait un petit peu goodies. Et finalement, je trouve ça très très bien. Ça peut vraiment servir pour une exposition sur un énorme diorama. Ou tout simplement pour les mettre en vitrine à côté des statues. De la feuilletrine, bien entendu, en dessous. Et enfin, dernière pièce qui vient clôturer cette présentation des pièces. Le petit socle qui vient recueillir la plaquette du scorpion que voici dorée dans un petit écrin en plastique. On va le laisser dedans. Je trouve ça quand même plus joli dans l'écran en plastique. Ça évite de griffer la pièce à l'intérieur. Et enfin, nous avons le numéro de la statue qui est le numéro 8 sur 260 pour l'Europe et les Etats-Unis. Voilà, je suis très excité à l'idée de monter cette statue. C'est une statue vraiment que j'attendais avec énormément d'impatience. Franchement, c'est une des plus belles, voire la plus belle de toutes pour l'instant. J'avais vraiment un gros coup de cœur pour le Capricorne qui était déjà un level up, mais vraiment énorme. Alors le scorpion ici, si tout se passe bien ici, on va vraiment passer un moment exceptionnel. Allez, on attaque le body. Voilà le body. Je ne vous le présente plus. On l'a vu tout à l'heure. Alors, on va le plugger directement. Mais avant de le plugger, on va peut-être lui placer la cape avant pour éviter qu'elle ne frotte sur les rochers derrière. Donc, on va la fixer. Ça tient tout seul. Pas de souci. Et on va venir plugger le personnage. Et j'ai bien fait. Sinon, ça aurait été un petit peu catastrophique. On va éviter les catastrophes aujourd'hui. Voilà. Donc, elle vient se poser derrière. Elle vient... Vous enfoncez bien les pieds de la statue. OK ? Dans les deux plugs prévus à cet effet, vous appuyez bien. Et la cape, vous voyez, elle vient se placer derrière. Et elle vient poser sur le caillou. Donc, première chose, vous prenez le corps. Vous prenez la cape. Vous les pluggez. Vous les mettez sur la base. Faites pas l'inverse. Mettez pas juste le corps et puis venir mettre la cape. Ça va être le bordel. Franchement, vous ne saurez pas le faire. Donc, faites-le comme ceci. C'est ordre-ci. OK ? Voilà. Ça met déjà tout le monde d'accord. On voit déjà où on va. Wow ! Magnifique. Allez ! Il n'y a pas grand-chose à faire. On va mettre le bras principal, celui qui ne se modifiera pas de toute façon. Donc... Voilà. Où attention, ça ne tient pas très très fort. Samuel l'avait souligné. Attention. Il ne faut pas venir vous accrocher sur le bras. Sinon, s'il tombe, il casse. Donc, doucement. Regardez. L'aimant n'est pas très très puissant. Donc, on va éviter d'accrocher un élément dedans comme la chevelure ou quoi. Sinon, ça tombe, ça casse. Mais c'est... C'est joli tout plein. On va attaquer le premier bras, le second bras, pardon, avec une première main. Mais avant, on va peut-être placer la main. Alors, on va placer la première main où il n'y a pas l'aiguille écarlate. Alors, celle qui, à mon sens, a le moins d'intérêt. On va essayer de placer le deuxième bras. Alors, il se place comment lui. Tac, tac. Il se place sans doute sur l'avant, vu que c'est une attaque avant. Ah ouais, ça ne tient pas beaucoup. Oh, le bras. Ah ouais. Les gars, je comprends ce que ça me voulait dire dans sa vidéo. Alors, vous faites vraiment, vraiment, vraiment hyper attention. Le bras, il tient que dalle, hein, mais que dalle. Vous l'enfoncez bien pour éviter. Ah ouais, faites gaffe, faites gaffe. Vous appuyez sur le bras, il tombe. Donc, c'est aimanté. Donc, vous l'enfoncez quand même bien derrière. Vous voyez, il y a la cape là derrière. Donc, n'hésitez pas à l'enfoncer quand même pour qu'il vienne un serrage. Mais attention, parce que ça bouge quand même. Attention. C'est quand même pas super, super solide. Voilà. Une fois que c'est mis, c'est mis. Ça, c'est la main que j'ai pluguée sur le bras où on va venir éventuellement rajouter l'attaque que voici. On est d'accord ? Donc, soit vous mettez le doigt comme ceci avec l'attaque que vous venez enfoncer dans le doigt. Alors, petit conseil, si c'est pour mettre l'attaque sur le doigt, vous retirez le bras et vous mettez l'attaque. Alors, l'attaque, il faut bien l'enfoncer. Vous le tournez sur votre doigt, sur le doigt comme ça, en faisant intention de ne pas casser le doigt. Et ça tient. Vous voyez ? Voilà. Il ne faut pas y aller trop fort comme un barbare non plus, mais ça tient. Voilà. On va remettre ça correctement. Mais ne le faites pas directement sur la statue. Faites-le en dehors de la statue pour éviter d'appuyer et de me faire tomber le bras. Le bras me fait vraiment peur. Il me fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Une fois qu'il sera en vitrine, ça ne bougera plus, mais voilà. Donc, vous avez vu, la main sans attaque ou la main avec attaque. Il suffit de la mettre sur le doigt, en fait. Puis, évidemment, vous avez le second doigt avec l'aiguille écarlate. Moi, c'est celui-là que je vais utiliser, je pense. Bien que l'attaque, elle soit beau quand même. C'est quand même beau. Bon, il n'y a pas grand-chose comme pièce, comme je vous disais. Je récupère les têtes. Alors, on a la première tête non casquée, celle qu'on va tester en première. Il est beau. Allez, c'est parti. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. Quel statut magnifique. Regardez, attendez. Je vais voir où est le centre du logo. Pour bien que vous le voyez, comme ça, en le tâtant, comme ça, je sais, vous le mettre de face. Regardez-moi ça. C'est une claque monumentale. Une claque monumentale. Splendide. Ah ouais, là, là, franchement, on est sur un... Là, on est sur un sans faute, hein. Oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. On retrouve vraiment bien le regard de Milo, du scorpion. Ce regard un peu sévère, avec cette force dans les yeux. Ouais, on retrouve vraiment Milo, le Milo de notre dessin animé, le Milo de notre enfance. Le Milo bien... Le gars bien fort, bien badass, bien puissant. Personne n'a envie d'emmerder, en fait, hein. Voilà. Vraiment superbe. Allez, du coup, on va essayer la seconde tête avec le casque. Le diadème. Et on va venir lui greffer la queue, directement sur la tête. Alors, c'est aimanté, donc ça devrait aller. Ah bah écoutez, ça va. Ça rentre tout seul, en fait. Regardez, vous le mettez l'aimant vers le bas, hein, comme ça. Vous l'enfoncez, ça tient bien. Bon, maintenant, il ne faut pas jouer avec comme un barbare, hein. Regardez, ça suit vraiment bien le mouvement des cheveux. C'est superbement bien fait. Je vais retirer la tête ici. Calmement, pour ne pas la casser, ce serait vraiment malheureux. Et enfin, je vais mettre l'autre tête. Pour ce faire, je vais la retourner vers moi quand même, pour éviter de faire n'importe quoi. Et je vais mettre la tête casquée. Oh là 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 là. Je ne sais pas quelle tête mettre, hein. Je ne sais pas. Regardez. Je ne sais pas du tout laquelle tête mettre, hein. Terrible, ça donne terrible. On va récupérer directement le buste, que voici. Et on va mettre la tête non casquée dessus. Et voir un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat. Je me permets... Pouf, les gars. Pouf, quelle claque. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La plus belle. La plus belle de toutes les statues Fox Studios pour le moment. C'est un sans-faute. La plus belle. Sans aucune hésitation. Alors, je mettais 10 sur 10 au Capricorne. Je mets 20 sur 10 à celle-ci. Pour moi, c'est la plus belle. Honnêtement, la plus belle. Waouh, une claque. Fantastique. Alors, on va récupérer le petit temple. On va le mettre juste ici. On va récupérer la plaquette. Ce n'est pas fini. Rassurez-vous, on n'a pas fini la vidéo. On a encore un essai ou deux à faire. On va mettre la petite plaquette que voici. Voilà. Il nous reste, bien entendu, la main avec aiguille écarlate. On est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va retourner la statue. Je vais récupérer le bras ici en dessous. En faisant attention. Attention. Le bras, il faut le retirer en soulevant la tête pour éviter que la tête ne bouge. On va retirer. Je vais laisser la taque sur la main. Et je vais retirer cette main. Et par contre, je vais mettre la taque aiguille écarlate. La main avec aiguille écarlate. L'oncle est très, très grand. C'est vraiment bien fichu. On va remettre le bras. On va re-soulever la tête pour éviter de faire une bêtise. Et on va enfoncer correctement le bras. Pour éviter qu'il tombe. On serait malheureux. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Oui, c'est beau. C'est beau, mais il manque un truc. Il manque un truc. Finalement, c'était plus beau avec l'attaque. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Attendez, je suis en train de tâtonner ici pour bien l'avoir droite. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve que c'était quand même plus beau avec l'attaque. Il manque un truc. Je ne sais pas. Moins de profondeur au personnage, moins de volume. Mais c'est pas mal quand même. Allez, je regarde encore. Je fais comme un tour de piste. Ouais, c'est beau quand même. Mais j'aime bien qu'il l'attaque quand même. J'aime bien. Ça donne pas mal. Ça donne pas mal du tout. Là, il manque un petit truc, en fait. Avec le doigt comme ça, il manque un petit truc. Je ne sais pas. Il y a un petit truc qui me... On ne le voit pas assez bien, le doigt. Ça aurait peut-être été mieux, vous savez, une attaque, une pause, un peu comme ça, là. Il aurait eu le bras légèrement levé avec le doigt. Vous voyez un petit peu comme ça, l'aiguille carlate ainsi. Ça aurait peut-être été un petit peu plus sympa. Le bras derrière comme ça, c'est très bien. Le doigt comme ça, ça aurait été vraiment... On l'aurait vraiment bien vu avec l'aiguille qui retombe vers le bas. Je chipote. Voilà. Il y a un moment donné, il faut bien se dire aussi qu'on ne peut pas plaire la conception d'une statue. Ça ne peut pas systématiquement plaire à tout le monde. On a tous des idées différentes au niveau des poses, du concept, de la manière dont se tient le personnage, etc. On ne peut pas tout faire. Là, je trouve que Phocq a quand même trouvé un bon compromis. On a quand même plusieurs possibilités et j'aime beaucoup celle-là. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est retirer la tête du buste. On ne l'a pas encore fait, ça. On va retirer la tête avec le diadème. On va la mettre sur le buste. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est la claque. C'est la claque complète. Ça, on va l'avancer un peu. Voilà. C'est la claque complète. Et c'est du trois quarts. Regardez, ça se met de trois quarts. C'est splendide. Et enfin, sur l'armure, ici, je vais mettre la tête non casquée. J'ai failli faire valser la plaquette ici par terre. Je vais la mettre un peu comme ça, voilà. Mais écoutez, honnêtement, avec le doigt aiguille écarlate, je préfère la tête sans casque. Curieusement. Je préfère sans casque. Et plus simple. Il y a un côté plus épuré. Et je préfère sans son casque avec l'aiguille écarlate. C'est compliqué de se décider parce que il est beau dans n'importe quelle situation. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la chance d'avoir le petit buste à côté qui nous permettra d'avoir de toute façon la tête casquée et la tête non casquée. Franchement, c'est une réussite totale, cette statue. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Elle est vraiment incroyablement bien foutue. Alors, je vais la remettre. Je vais regarder un petit peu comment je vais la mettre. Je vais chipoter quelques secondes comme ça. Je reste avec vous. Je reste en live. Je ne coupe rien du tout au montage. Je reste avec vous parce que j'ai envie de tester quand même et voir un petit peu avec vous laquelle me fait le plus plaisir. Alors, je vais remettre peut-être l'attaque sur la main. J'aimais bien quand même l'attaque sur la main. Voilà. J'aime bien. Au départ, je n'aimais pas. Je t'ai persuadé de ne pas le mettre. Alors, je vais remettre ça correctement. Tac, tac. On va mettre le bras correctement sans le casser, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Et en plus, j'ai bien mis l'attaque. Je trouve qu'elle est bien mise. Je vais mettre la tête casquée. Je suis en test, les gars. Je teste. Je ne suis pas encore décidé. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. J'adore. Regardez. Ouais, il est beau comme ça. Voilà, on va le laisser comme ça. Et là, je vais remettre la tête sur le bus. Et alors, les gars, il n'y a que les idiots qui ne disent pas de bêtises. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai présenté les pièces, je vous ai dit Milo sans le doigt écarlate. Mais ce n'est pas Milo. Mais regardez, c'est la seule pièce qui va me rester dans la boîte. En fait, c'est le doigt avec l'iguille écarlate. Tout simplement. Eh bien, vous savez ce que je vais faire pour éviter de remettre uniquement cette pièce-là dans la boîte. Parce qu'il n'est pas dit qu'un jour, je ne vais pas juste changer la main. Eh bien, je vais essayer de la planquer derrière, sur le décor du personnage. Vous voyez derrière le pilier, là-bas. Juste ici, derrière le pilier, là, en dessous. Eh bien, je me demande si je ne saurais pas mettre la pièce. Voilà, discrètement, comme ça. Voilà, je l'ai mise comme ça pour que vous la voyiez. Vous voyez ? On la voit là-bas dans le fond. Mais en fait, vous pouvez la coucher pour qu'elle ne se voit pas. Mais moi, je pense que je vais la stocker là. Ça m'évite d'aller chaque fois ouvrir la boîte. Parce qu'à mon avis, je vais changer de temps en temps. Je vais mettre le doigt avec l'aiguille écarlate. Et de temps en temps, je vais mettre la tac. Mais là, franchement, on a un résultat qui est magnifique. Attendez, je suis bien centré là. On nous voit bien comme ça. Voilà, on est bien centré. Ok, voilà. Écoutez, vidéo super. Je me suis éclaté. Très, très courte. Très facile. Pas de difficulté de montage. Pas de casse. C'est rentré tout seul. Le bras. Faites un petit peu attention. Une fois qu'elle est en vitrine, faites gaffe. La manipulez pas trop. Voilà. Surtout si vous la nettoyez, que vous la soulevez. Pensez retirer le bras. Honnêtement. Vous la déplacez pour nettoyer la base, pour nettoyer quoi que ce soit, votre meuble ou quoi. Vous retirez calmement le bras. Donc, pour ce faire, c'est simple. Vous levez légèrement la tête, vous retirez le bras, vous le mettez sur le côté, vous bougez votre statut. Limite, faites-le pour les deux bras. Au moins, ça évite les casses. Je vous dis ça parce que moi, j'ai eu la blague une fois avec le chillon de chez Titan Jacquesillard. J'avais eu la blague. J'avais tout simplement déplacé la statue et le bras est tombé. Et alors là, je ne vous dis pas, ça a été l'extase complète. Le bras est fini en mille morceaux, mais c'était de ma faute. C'était une erreur de ma part. Je n'ai pas fait attention. C'est une résine, ce n'est pas une mid-close. Donc, ça tombe, ça casse. Donc, si vous devez la bouger, retirez le bras. Le bras n'est pas suffisamment bien fixe que pour dire de pouvoir bouger. Vous voyez, ça bouge quand même pas mal. Une fois que c'est en vitrine, que c'est bien posé, vous n'aurez pas de souci, mais faites gaffe quand même. Voilà les amis. Écoutez, j'ai passé un très très bon moment et ça me fait super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, vous cliquez sur la petite clochette. Vous activez toutes les notifications. Dès qu'il y a une vidéo, vous recevez une petite notification sur votre smartphone, sur votre PC ou quoi que ce soit. Alors, je suis loin d'être un pro de la résine. Ça, c'est clair et net. Il suffit de voir la dernière vidéo avec Ilda Polaris. Mais c'est toujours un plaisir de partager avec vous mes découvertes, mes achats concernant l'univers de Senseïa en résine parce que je ne ferai que du Senseïa en résine, bien entendu, même si je trouve qu'il y a des univers qui sont vraiment superbes. Je laisse ça à mon ami Samuel de Virtual Deville ainsi que Nini Manga qui font ça très, très bien et où vous pourrez retrouver vraiment plein d'univers différents. Néanmoins, je profite de cette vidéo pour faire la publicité d'un nouveau YouTuber. Voilà, c'est un gars que vous ne connaissez pas ou à peine. En tout cas, dans la communauté, vous le connaissez certainement. Il s'agit de Mehdi. Mehdi, c'est un très bon ami à moi, que ce soit virtuellement ou physiquement parce que c'est quelqu'un que je côtoie dans ma vie de tous les jours, quelqu'un avec qui je prends du plaisir à passer du bon temps et c'est quelqu'un qui a un univers complètement incroyable aussi bien Senseïa, Mythclos, Résine, Berserk ou plein d'autres trucs. Je vous invite vraiment à aller voir sa page, à découvrir son... sa chaîne, pardon, à découvrir son univers. Il débute. Abonnez-vous à sa chaîne. Ça lui fera plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, voilà, on est là pour le partage, on est là pour la passion et je vous assure, vous avez passé du bon temps. Il a notamment réalisé il n'y a pas tellement longtemps la vidéo de présentation de la statue Athena HQS Plus de chez Tzoumé. C'est une très belle vidéo. Il débute et il s'en sort pas mal du tout. Il vient de recevoir le Milo du Scorpion ainsi qu'il date Polaris de chez Fox Studio. Il collectionne les Fox Studios également ainsi que les Mythclos, etc. Et il vient de faire les reviews. Je ne sais pas à ce stade s'il les a déjà postés sur sa chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et vous recevrez tout. C'est vraiment un gars qui est super sympa. Il a palme long. Il ne se prend pas la tête. C'est vraiment un mec en or. Allez-y. Je vous donne vraiment la parole que vous allez vous éclater sur sa chaîne. Les amis, à très très bientôt. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Merci d'être resté à mes côtés. N'oubliez pas, collectionner c'est bien. Les figurines c'est génial. La famille c'est l'essentiel. C'est plus important que tout au monde. Ne laissez jamais les membres de votre famille tomber pour une review, pour une figurine, pour quoi que ce soit. Plus besoin de vous que ces petits bonhommes en plastique ou en résine. profitez un maximum de votre famille les amis. A très très bientôt. Longue vie SNCA. Je vous laisse en compagnie d'un petit visuel de la statue. Et elle finit en vitrine et je vous laisse finir là-dessus. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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